Alors, tu as vu, tu regarderas sur les vidéos que j'ai piqué à Bobby Jones, il putte comme ça. Je me suis forcé à putter comme ça. En fait, il ne putte pas avec les épaules. Il met les épaules dans l'axe, stance ouvert, mais c'est les poignets. Comme un petit chip, une petite approche. C'est tout à fait ça. C'est que cette partie est passionnante, c'est un futur joueur de Corée, mais certain avant Samy, on va t'équiper. Il faut surtout que ce soit le plaisir de jouer en Corée. Après, la tenue, ça va avec et tu verras quand tu rentreras dans des clubhouse dans ta tenue, tout le monde te regardera. Mais là, tu te diras quand même. Tu sais quoi, je veux prendre mon pied comme je t'ai vu arriver au club, comme je te vois là. Je veux prendre mon pied pareil. C'est quoi le dress code de l'époque ? Pourquoi tu es habillé comme ça ? Alors, je suis habillé comme ça parce qu'à l'époque, ils jouaient au golf, mais ils avaient une certaine classe à jouer, une certaine tenue à avoir sur les parcours. Aussi bien sur les parcours qu'on doit avoir des parcours aussi. Ils jouaient en cravate tous. Cravate obligatoire. Cravate, on s'est dit obligatoire. La cheville blanche en général. Ouais. Et après, on mettait le knicker, ce qu'on appelle le knicker, et des grandes chaussettes et des chaussures. Évidemment, très bien cirées aujourd'hui comme il se doit. Et toi, tu aimes en fait mettre les tenues et quand tu arrives dans le golf, l'effet que ça génère. C'est ça. Mes enfants me disent souvent que je me suis trompé d'époque. Je ne suis pas né à la bonne époque. Je pense qu'ils ont raison. Et on joue avec ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? L'écori, c'est le nom du bois, du shaft, qui est en bois. Alors, les Anglais l'ont appelé icori. Normalement, il s'appelle Carrier. C'est un noyer d'Amérique du Nord. Ouais. Dont les Indiens s'en servaient, les Indiens d'Amérique, pour faire des arcs et des flèches. Là, aujourd'hui, j'ai des clubs qui datent à peu près, on va dire, entre 1925 et 1935. D'accord. On jouait entre 5 et 7 clubs pour les joueurs en moyen. Après, on pouvait jouer avec beaucoup de clubs. À l'époque, il n'y avait pas de restrictions. Aujourd'hui, c'est 14 clubs. Mais à l'époque, on pouvait jouer avec autant de clubs qu'on voulait. D'ailleurs, il y a un joueur anglais ou américain, je ne sais plus, qui jouait avec 22 clubs. Alors, imaginez, à l'époque, les cadets, c'était des enfants. Imaginez le cadet qui parlait de ces clubs. Voilà. Alors que là, ça voyage léger 6 clubs. 6 clubs et il faut se débrouiller avec. Et la particularité, c'est que depuis tout à l'heure, quand tu me passes un club et qu'on joue avec, tu ne me dis pas, c'est un fer 7, un fer 8, un fer 9 ou un pitch. Chaque club a un nom. On va parler du premier, le Niblick, c'est le club le plus ouvert. Le Niblick, lui, il est impressionnant. C'est l'équivalent d'un pitch. Voilà, c'est l'équivalent à peu près d'un pitch. On s'en sert aussi pour les sorties de bunker. Mais les sorties de bunker sont très compliquées parce qu'il n'y a pas de bounce. Et la largeur de la semelle est vraiment très fine. C'est assez difficile. Oh, jolie ! Et en plus, elle est magnifique. Alors, pour tout vous dire, quand j'ai des coups comme ça à jouer, je ne cherche pas à jouer le mât. Parce que c'est compliqué. Déjà, il n'y a pas de stris sur ces clubs-là. Donc, les balles roulent beaucoup. Donc, le backspin n'existe pour ainsi dire pas. Oui. Beaucoup de clubs à l'époque, les joueurs faisaient graver leur nom. Parce que la plupart des clubs étaient faits sur mesure. Alors là, on a offert à des fers chromés. Et donc, là, on arrive vers la fin des corilles. Les chromes tiennent. Mais sinon, on a commencé à chromer les clubs bien avant. Mais les chromes ne sont pas. D'accord. Sur le Machiniblick, qui est l'équivalent du fer neuf, qui est un club, vous voyez comme le dessin de la tête qui est vraiment très pur. Et l'épaisseur, on voit la semaine, l'épaisseur de la semaine, l'épaisseur du club, qui est vraiment... Mais c'est des lames. Oui, oui. Des pures larmes. Il est vrai que quand on accroche le parcours, quand le parcours est un peu grave, on accroche, on fait des beaux divots. Oui, oui, oui. Et quand ça part... Celui-là, qui est un Machin Iron, qui est l'équivalent, on va dire, du fer 6, fer 5 en gros. Oui. Alors, par contre, je donne les équivalences, mais ce n'est pas du tout l'équivalent en distance. C'est l'équivalent d'ouverture, peut-être. En ouverture, d'accord. C'est pas de... Oui, en distance, on perd un peu. Ne croyez pas en faire 160 mètres avec ça, ce n'est pas possible. Oh ! Alors, ça va moins loin qu'un club moderne. La perte de puissance est d'environ 20 à 25 %. Il y a une démarcation, les grippes étaient très longues. Pourquoi ? Parce que, sur les grippes, on pouvait descendre les mains et les monter. Selon la distance que vous avez à faire, vous pouviez soit rétrécir votre distance, ou soit rallonger votre distance, si vous vous preniez plus loin. D'accord. C'est pour ça que les grippes étaient très longues. Ok ! Et là, en veau retourné, tu me disais. Oui, en veau retourné, c'est Harry Vardon qui avait trouvé ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Harry Vardon, c'est celui qui a inventé le grip Vardon, le fameux grip overlapping. D'accord. Et c'est lui aussi qui a gagné six fois le British Open à l'époque, qui est dans le New Zealand Open aujourd'hui. Et donc, Vardon, il s'est aperçu qu'en mettant les grippes à l'envers, c'est-à-dire qu'il fasse cuire côté dain, et que quand il pleuvait, les grippes étaient mouillées, et bien, il grippait beaucoup mieux. Le Mid Iron, c'est l'équivalent d'un faire, on va dire faire 3, faire 4 en ouverture. Oui. Et qui est un club qui est assez long quand même, et qui est, je peux vous le dire, quand on regarde le club comment il est, c'est une pure lame aussi, qui est assez compliquée à jouer. Oui. Je ne vous cache pas que faire des balles droites avec, sur le parcours, moi depuis tout à l'heure, il ne part pas. Oh ! Ah, c'est difficile à jouer. Ah oui, oui. Il est fermé. Oui. On a ce qu'on appelle les bois. Alors celui-là, c'est un spoon. On peut les jouer dans les bunkers fairways, on peut les jouer dans les roughs, on peut les jouer au départ. Donc, c'est un... Ça a vraiment la tête d'un hybride moderne. Après, en bois, c'est du bois. Oui. Alors, c'est du pic minier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le pic minier, pour la tête, je parle, parce qu'on mange, c'est tonicori. Le pic minier, c'est dont on extrait le fruit, le kaki. Ces fameux petits bois, qui vous servent un peu à tout faire, pour celui-là, je parle de spoon, parce qu'il y a aussi les dryers qui s'appellent des brassis. Il est très souple, il est plutôt facile à jouer, on va dire. Et voilà. Et puis, en plus, esthétiquement, c'est vrai qu'il rappelle beaucoup les hybrides. Il a une tête d'hybride, oui, oui. L'adresse, il fait vraiment penser à un nom. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on n'a rien inventé. Ça existait déjà à l'époque. Donc, tes clubs, tu les as trouvés sur un site de vente en ligne qui est très connu, je ne dirai pas le nom. Qui commence par un E et qui termine par un B. Oui, c'est celui-là même. Et à l'époque aussi, ils reposaient leur sac sur des trépieds. C'est un petit trépied avec une lanière au cuir au milieu pour éviter qu'il s'écarte de trop. Mettez votre trépied. Mettez votre sac. Et bien moi, je trouve que l'ensemble est très, très classe. Et si on s'y mettait ? Et bien c'est reparti. Allez hop. Serge, tu as la main. C'est un peu rapé. Allez. Elle est en jeu. Écoute Samy. On va se la jouer en Scramble. Mais moi ça y est, je suis conquis par l'Ikori. On m'a prévenu quand je suis venu jouer. Je m'étais dit on va faire un Scramble avec Serge. Ça me fait plaisir. Parce qu'il paraît que ce n'est pas facile à jouer. Et ça me rappelle énormément la vitesse de B Club en fait. Moi ça me rappelle mon swing. Je n'ai pas de grand changement à faire et j'arrive à jouer. En fait, il faut, quand on joue en Ikori avec ces vieux clubs, il faut avoir un swing très lisse, très en rythme. Ne pas chercher à forcer. Question de tempo. Oui. Pas forcer. Pas forcer. Quand on est bien en rythme et tout, la balle part bien. Ne pas chercher, surtout ne pas chercher à faire de la distance. Sinon c'est perdu d'avance. En fait, ce qui m'impressionne, c'est la beauté du geste. Tout à fait. C'est vraiment d'avoir ce ressenti. Et là, on a vraiment l'impression de swinguer. Mais oui, c'est ça. Et là, le mot swing prend tout son sens. Allez, on se fait un, là, on se fait un scramble avec Serge. On est sur le trou, on est sur le combien là ? On est à Bellefontaine déjà. Et je remercie l'équipe de Bellefontaine, Jonathan, de nous autoriser et de nous permettre de faire cette vidéo d'antan. Et là, on est à la belle saison, on regarde tous ces beaux arbres. On est en octobre avec une météo qui est encore très, très agréable en tenue. Alors moi, j'ai fait une pseudo tenue et bidouillé quelque chose. Je voulais aussi avoir un petit style 1900. On noterait la casquette qui n'est pas golfique. Ta casquette est super jolie. C'est en tweed d'Irlande, d'un égal pour dire le type de tweed que c'est. Le pantalon, c'est en tweed aussi, ça vient d'Angleterre. Le pull aussi, il vient d'Angleterre. C'est ce qu'on appelle les Fair Island. Et ce sont des pulls qui viennent d'Ecosse, en fait, qui sont faits de la laine. Et ce voyage dans le temps est absolument magique. Et puis là, on va aller, on se fait en scramble ici. On va essayer quand même de... On se fait un trou, voilà, performance, ok ? Ah, je n'arrive pas à taper là-bas, là, aujourd'hui. Alors, c'est tout le stress de la caméra. Je leur dis parce qu'on a fait quelques coups ensemble sans la caméra et tu m'as bluffé à faire de magnifiques coups. Mais je te sollicite, je te fais parler, je te fais exprimer toute ta passion. Et je te sors de ta routine de golf. Donc, c'est aussi un petit peu de mon fait. Ce n'est pas grave, moi. C'est un plaisir d'expliquer aux gens. Et puis, en espérant qu'il y a des gens qui s'y mettront, qui vont accéder, enfin, qui apprécieront. On en parlera parce que Serge est tellement passionné qu'il a envie de vous mettre à l'icori. Allez, je tape cette balle. Objectif, plaisir. Oh, plaisir. C'est bon. Alors, restez un petit peu à droite. Là, tu te rends compte, là, tu vois, que tu avais les pieds plus hauts que la balle, là. Tu te rends compte qu'il n'y a pas du tout de tolérance. Il n'y a aucune tolérance. Mais si elle est partie tout de suite à droite, parce que tu avais les pieds plus hauts que la balle, il faut savoir qu'il faut s'aligner plus à gauche quand on joue à l'icori, parce qu'il n'y a aucune tolérance. D'accord. Mais juste le plaisir de la voir voler, quelle que soit la distance, c'est incroyable. Il faut le sentir dans ses mains quand tu l'as. Oui. J'ai mes clubs. J'ai mes clubs. Je ne les sors pas. Je n'ai pas envie de les sortir. J'ai une éblique dans les mains. On va essayer de toucher le green. Ouais. Allez. Quelle élégance. Joli. Ça, ça va sur le green. Ça va être un peu long. Alors, c'est sorti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les clubs en icori, il y a des dessins, il y a des streams et elles ne sont pas vraiment marquées. Donc, il y a très peu de spin avec ces clubs. Donc, on a beaucoup de difficulté à arrêter les balles sur les greens. Ouais. D'où, il faut essayer de retomber bien avant le green pour qu'elles viennent finir. D'accord. Il y a un vrai dosage à trouver. Tout à fait. Alors, moi, je vais jouer. Est-ce qu'il y a le club qui se lève là ? Le niblique. Le niblique. Alors, mince. Alors, je n'ai pas encore retenu les noms, moi. Alors, le niblique. L'appel. Le niblique. L'appel. Juste pour montrer quand même. J'ose ce club. Regardez la forme du club. Mais j'ai eu une très bonne sensation tout à l'heure avec. Je me suis mis un peu plus à gauche. Et dessus. Entrée de green. Ok. Bon, on est sur le green. Très bien. Donc, en 3 sur le green. Bien. On va sur une belle partie. Oui. Alors, j'ai vu que tu avais une serviette. Je me permets. Mais j'ai une belle serviette. Oui, effectivement. Voilà. Jusqu'au bout. Je suis allé jouer à Saint-Andreau. J'ai eu le bonheur de jouer à Saint-Andreau. Malheureusement, pas sur la course, mais sur le jubilé. Oui. Et donc, en souvenir, je me suis acheté une belle serviette qui vient de Saint-Andreau. Ah, mais oui. Et je trouve qu'elle va parfaitement et avec élégance. Avec l'enfant, bien sûr. Sur ton sac et avec ta tenue. Allez, on va dépeuter. Hop. Nous voilà sur le green. Yes. Oui. Eh bien, voilà. Et alors qu'on fait des distances moindres avec des clubs Ikori, un Boguet. Moi, j'ai fait même des parts et des birdies quelquefois. C'est vrai ? Oui, oui. Ça m'est arrivé. Un vrai régal. Et donc, toi, tellement passionné d'Ikori, t'as envie que les gens se mettent. Moi, je cherche, de toute façon, à amener des gens à jouer en Ikori, prendre du plaisir à jouer en Ikori. Et pourquoi pas créer une amicale ? Eh bien, écoute, je suis le premier membre de ton amicale. Dites-nous en commentaire s'il y a des gens qui jouent en Ikori, qui regardent ces vidéos. Partagez, dites-le nous. Peut-être que je viendrai moins à votre rencontre. Ça te dirait qu'on refasse des vidéos ensemble ? Ah, tout à fait, oui. Avec plaisir, grand plaisir, Samy. Le rendez-vous est pris. Merci à toi. Merci, Serge. En tout cas, ça a été un plaisir. Et puis, nous, on va terminer quelques trous ensemble. Allez-y, au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501